de Saint-Quentin à Niveline, votre vaccinodrome est souvent cité en exemple. On se dit prêt à accélérer, exemple, dans ce centre de vaccination de Saint-Quentin en Niveline. Le centre de Saint-Quentin en Niveline va désormais ouvrir 7 jours sur 7. Au vélodrome de Saint-Quentin en Niveline qui sert de centre de vaccination XXL depuis plusieurs semaines. Dans ce plus grand vaccinodrome de France. Saint-Quentin en Niveline, un méga centre ouvert 7 jours sur 7. On est tout simplement dans le plus gros vaccinodrome de France. National Vélodrome in Saint-Quentin near Paris, où l'équipe de France est trainée pour les Olympiques de Tokyo. Dans les Yvelines, le vélodrome de Saint-Quentin accueille déjà près de 2000 personnes par jour. Le vélodrome où s'entraîne d'habitude l'élite du cyclisme français a été transformé en centre de vaccination à grande échelle. Alors ici, pas de soldats, mais une organisation quand même quasi militaire. Je suis très contente de pouvoir être vaccinée et de pouvoir bientôt voir les petits-enfants. C'était très rapide et vraiment parfait. Une prise en charge rapide permise par les efforts de l'agglomération de Saint-Quentin en Niveline et son président, Jean-Michel Fourgousse. Parce que c'est très pluridisciplinien, il y a plein d'équipes qui sont mobilisées pour réussir ce pari. Voilà, on a commencé à 200 vaccins par jour. Là, maintenant, on est entre 1000 et 2000 vaccins par jour. Sur Internet, il y avait plein de créneaux. Oui, on a pris les créneaux. Je trouve l'organisation merveilleuse ici. Comme l'équipe de France de vélos qui s'entraîne autour, ça amuse d'ailleurs beaucoup les gens, j'ai remarqué. Donc, si j'ai bien compris, ça pique d'un côté et ça continue de rouler de loin. Ah oui, on voit les vélos derrière. C'est assez surréaliste. Mais nous aussi, on s'entraîne pour le prochain objectif qui va être des passations massives lorsque les vaccins vont être, bien sûr, plus facilement accessibles. Je vais me faire vacciner, mais ça, c'est très bien organisé. Je trouve que c'est très bien organisé. Ce qui domine ici, clairement, c'est le soulagement. C'est super, organisation impeccable, rien à redire. Un cadeau inattendu, nous disent-ils, pour leur neuf d'or qu'ils célèbrent aujourd'hui. Vaccination, les 50 ans de mariage et champagne. Dans ce vélodrome, les soignants sont à pied d'œuvre pour tenir la cadence. Les rendez-vous se succèdent. Ici, l'objectif est de vacciner 4000 personnes ce week-end. On est bien dimensionné ici au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On est une vingtaine de médecins, autant d'infirmières, un personnel administratif qui est maintenant bien rodé au fonctionnement de ce centre. Donc, je dois dire que ça se passe vraiment bien. Il n'y a pas de fil d'attente. Les gens sont plutôt contents. Dans le plus grand centre de vaccination de France, les autorités espèrent pouvoir bientôt vacciner jusqu'à 10 000 personnes quotidiennement. À dans 4 semaines, oui. À dans 4 semaines, oui. – Sous-titrage FR –